what's up je vous souhaite pas qu'on est tous et bienvenue à personne parce que je n'ai pas aimé aujourd'hui les amis on est sur C'est NaCraft mais juste avant que la vidéo commence les amis je voulais vous dire un gros merci pour le support que vous apportez dernièrement à mes vidéos C'est NaCraft je pensais jamais faire genre du 3000 vues comme sur mes vidéos skill pvp mais pour le coup il y a juste la dernière vidéo qui est un peu bidé à 2000 vues mais sinon les autres les amis ont tous fait 3000 vues je suis plutôt content donc on continue les amis aujourd'hui j'ai réussi à sortir d'une trappe ou ce qu'on m'avait de trappe en fait on est en train de pvp j'ai droppé un gars qui avait deux épées super cheaté donc il y avait deux épées comme ça en axinit je crois que ça s'appelle axinit axinit et donc je l'ai tué il y avait deux épées axinit vous allez voir dans la vidéo ma réaction est plutôt intense mais juste avant que ça commence les amis je voulais vous présenter un petit serveur qui s'appelle Sun Era donc il va sortir très bientôt et puis dans le fond j'ai fait une mini présentation donc il y a plutôt plusieurs trucs intéressants et ça m'intéresserait vraiment si vous pouviez écouter quelques minutes si vous avez le temps s'il vous plaît de la vidéo sonariale et ensuite on passe à la vidéo Synacraft donc encore une fois si vous voulez rejoindre Synacraft les amis c'est un serveur launcher et le serveur que je présente c'est un serveur épais c'est pour ça que je le présente aujourd'hui sur ce les amis je vous aime à plus tard pour la vidéo sur Synacraft sinon à maintenant pour la présentation du petit serveur que je vous parlais et voilà les amis je vais essayer de faire rapidement presto mais il y a tellement de choses à vous présenter sur ce serveur là c'est vraiment un serveur incroyable donc le serveur s'appelle Synacraft putain et en fait qu'est-ce que c'est comme type de serveur c'est un pvp faction unique parce qu'en fait il fonctionne avec l'argent donc avec la monnaie de base donc voilà la balance on a 1000$ alors si je veux acheter par exemple des warhammer ou quoi que ce soit claim créer ma faction ça va tout le temps coûter de l'argent il y a plusieurs trucs intéressants que j'aimerais vous montrer sur le serveur donc en fait par exemple je peux faire slash f war banner et qu'est-ce que ça fait tout ça bien sûr c'est que vous allez pouvoir avoir une bannière comme vous voyez dans mon avantage j'en ai quelques-unes et vous allez pouvoir la poser quand vous êtes entré pvp donc dans la warzone dans les claims ennemis peu importe vous posez et toute votre faction aux alentours du bloc donc je crois que c'est 5-6 blocs autour va obtenir les effets de speed et force donc ça coûte 5000$ comme vous l'avez vu quand je l'ai acheté mais c'est quand même une bannière assez intéressant il ya plein de trucs aussi intéressant sur le serveur concernant la monnaie donc déjà avant qu'on pense là dessus vous pouvez aussi faire la commande f corde donc le tout les membres de ma faction voient à quel coordonnée que je suis donc ça c'est plutôt cool il ya aussi le tnt donc ftnt vous pouvez stocker des tnt dans votre banque de factions vous pouvez aussi faire cette war donc vous pouvez cette war avec des mots de passe et tout donc si c'est plutôt intéressant il ya aussi le fcs il ya un masse de trucs qui est modifié sur le plugin faction comme vous allez pouvoir je vais vite fait passer dans le truc vous pouvez f upgrade à ce que j'ai compris attend je regardais j'ai pas le gomme en a pas parlé donc ouais c'est bon là si on peut augmenter le coffre de faction et ce genre de trucs vous avez aussi le f perm plutôt intéressant comme vous voyez vous pouvez modifier tous les trucs que vous voulez c'est plutôt intéressant après il ya aussi beaucoup de trucs intéressants c'est le fban c'est moi je trouve ça intéressant parce que par exemple ok vous êtes je sais pas je vous donne un exemple tout con vous avez un gars de votre faction que vous aimez pas et un petit ami est modo et arrête pas de l'inviter vous pouvez le banner donc vous faites f banner par exemple icons et là icons ne pourra jamais rejoindre votre faction tant et aussi longtemps que le chef le débanne pas donc pour un ban les amis fait f un ban donc les autres modérateurs etc pourront pas l'inviter dans la faction donc si jamais il ya des gens que vous aimez pas ou quoi c'est une bonne façon pour ça donc voilà les commandes de base donc créer tag voilà c'est plutôt intéressant ban liste comme je vous ai montré low power vous pouvez voir aussi la liste des joueurs qui n'ont pas de power donc low power comme vous voyez ça montre tous les joueurs qui ont sous power ou qui sont un mauvais power donc ça c'est plutôt intéressant et puis voilà je trouve vraiment que le plugin faction est intéressant il ya aussi bien sûr plein d'autres nouveautés autres que le plugin faction mais c'est vraiment sur ce que je voulais me focus parce que je trouve que c'est la meilleure chose du serveur en fait sans vous mentir même si je suis pas rémunéré pour jouer dessus je pense que je vais quand même jouer dessus faire un test voir parce que ça va vraiment se concentrer sur l'argent etc et bien sûr tout à d'aiguilles donc comme vous pouvez voir tout à d'aiguilles des trucs comme ça c'est plutôt intéressant il ya un jackpot euh putain qu'est ce que je raconte c'est pas un jackpot c'est une loterie il ya aussi un trade il ya un hdv il ya plein de trucs plutôt intéressant sur le serveur quand vous faites la commande slash help vous allez pouvoir voir exactement tout donc le tri a h spawner euh le shop de monnaie je sais pas pourquoi c'est mp shop je vais quand même aller voir mp shop c'est quoi la différence ok ouais c'est ok what the fuck c'est quoi oh what c'est des magiques c'est des coffres magiques c'est des money shop what c'est cool ça c'est cool je savais pas attends si j'en achète un euh comme ça ça fait quoi c'est bon peux tu gagner juste l'argent ou ouuuu j'ai payé un million et j'ai reçu ouuuu pas mal pas mal il ya aussi un système de ailes comme vous voyez sûrement il ya des ailes derrière moi donc c'était wing je crois la commande donc vous pouvez avoir des trucs plutôt intéressant donc des ailes comme ça en sang je crois voilà vous pouvez avoir des trucs vraiment stylé sur le serveur et franchement les amis le serveur on vaut la peine donc bien sûr je suis rémunéré pour cette vidéo mais je vous donne mon avis honnête et je trouve que le serveur elle est vraiment propre malgré que le spawn soit vraiment petit je vais pas vous mentir le spawn je trouve très petit mais euh niveau de la version c'est quand même assez cool ça me fait penser un peu à un thème Halloween et puis voilà je vous laisse les amis découvrir le serveur dès maintenant le serveur est ouvert au crack en 1.8 jusqu'à 1.12 et l'ip est mc.sonera.eu et vous pouvez vous connecter à partir de maintenant le serveur oh non non donc oui je disais le serveur va ouvrir le 5 septembre à 18h30 donc c'est plutôt intéressant ça fait différent les autres serveurs ils vont tout le temps plus tôt et plus tôt je veux dire ça fait cool devant un serveur qui ouvre un peu plus tard franchement le serveur honnêtement il est vraiment bien fait même si je suis rémunéré je vous le dis franchement c'est mon avis personnel sur ce les amis je vous laisse sur la vidéo c'est la craft et bon je l'avoue il y a deux fois que je le droppe je le droppe viens 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 y a son pot qui est venu y a son pot qui est venu t'a des heals pour moi ou pas t'es pétois tuy a masse de stuff t'as en fait du stuff gros dépêche toi dépêche toi je t'ai l'autre un peu un peu de hill j'ai récupéré c'est deux j'ai récupéré fire respect 2 et u3 et j'ai récupéré charles 5 u2 un faille en deux je veux dire le mec il est trop cool non non il veut trappé le trappé une flèche non il va pas dans son truc mais je fais un an ok 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 c'est un bon type de trap j'avais pas pensé en vrai et quoi t'as pas eu le faire tuer ça a été drôle quand même pousse le en bas il fait quoi le gars il se laisse se trapper en fait il mène sous tes pierres non il va pas oh c'est un gros malade ce mec un mec tu veux pas faire péter ça en l'encu les gars vas-y au pire go back c'est des cancers gros il y a des trappes partout ces fils d'eux bah en fait moi ça me dérange pas il me reste encore une minute de truc mais bah moi il me reste deux minutes où ça c'est une trappe à mon avis j'ai tout là ma perle a touché la limite de map en fait ma perle a touché la limite de map vous avez atteint la limite du monde je te jure et ça fait quoi je suis mort quoi je suis dans la trappe avec je suis en bas avec le gars en bas en bas tout en bas le bedrock il a pris un truc à l'écart lequin le gars je suis en train de te faire non non c'est pas c'est pas de trappe ferme mais c'est une foule ligne chanterait de dominer pour l'instant au bout de feu que ma perle à la part et justin ça ça se fait fait chier tp toi au pire et il flash tp toi il prend pas nous tuer si on est tous les deux dessus même s'ils viennent tous leurs potes on est on a toujours meilleur stuff que donc venez tous venez tous venez tous ils ont juste le moins 30 ils ont juste le moins 30 on peut pas bac de toute façon faudra les tuer pour les bacs pourquoi tu peux pas perdre ouais ah putain il flash en fait le temps que je ttp il y a eu le temps de regarde tu peux pas perdre vers le haut et tout c'est bon perdre vers le haut il est trop con le gars attends mec moi moi il me voit pas allez casse-toi casse-toi est-ce que je me tp c'est un peu de très hardor ce gars ça m'énerve non j'ai pas d'antichute justement c'est c'est pas capable c'est bon je peux aller avec eux vas-y on met 3 contre le gars là venez venez on peut pas fall back on peut back perlizy 1 oui il est trop con en fait c'est une perle au dessus c'est fini c'est bon il est coincé normalement oh j'croche c'est bon c'est bon c'est bon j'ai back j'ai 152 duras j'avais pas vu comment c'est quand on est plus encore en bas j'ai plus de 3 perles j'ai plus de 3 perles j'ai plus de 3 perles en bas à droite j'ai plus de perles j'ai plus de perles il flash vient sur le bloc de terre ici vient sur le bloc de terre moi j'arrive à slash spawn ici là